Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congolèves Télévision, bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur Congolèves TV, Monsieur Georges Alambiro, notre invité. Bonjour Monsieur Georges et bienvenue encore. Oui, bonjour Monsieur David, bonjour tout le monde, bonjour surtout les Congolais, des pères et des mères, les Congolais avertis, surtout les Congolais, baptisés de la Congolité. Moi je vous dis bonjour, bonjour, surtout bonjour, bonne journée pour ceux qui se trouvent en RDC, bon réveil matinale pour ceux qui se trouvent peut-être aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et ailleurs. Bonne journée pour ceux qui se trouvent en Europe et surtout bonjour aux Gomatrassiers, bonjour aux Rwandais de Gisegne, bonjour aux Rwandais de Kigali, bonjour. Bonjour, bonjour aux frères de Ruchuru, bonjour aux frères de Bunagana, de Kibirizi, bonjour aux amis de Vitumbi, bonjour aux frères de Rubaya, je ne vous oublie pas, bonjour. Bonjour, bonjour aux frères de Sac, bonjour, bonjour les amis de Minova, bonjour, quelles que soient les difficultés, l'asthme des bombes, mais Dieu continue toujours à vous protéger et rien ne vous arrivera. Bonjour à Minova, bonjour à Boremana, bonjour à Chacha, bonjour à Nzulo, bonjour à Mogonga, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, je vous dis encore bonjour et surtout, bon suivi de cette émission et vos critiques et sujets sont les bienvenus. Alors, aujourd'hui, messieurs Georges, on en parlera un peu de la situation secrétaire bien avant, parlons-en ici de ce point de presse qu'avait déni les presse d'art congolais, son homologue Emmanuel Macron, le président français. Alors, c'est tout pendant qu'il y a ce dernier tenue, ce point de presse à Paris, là on est en France, que les rebelles du 1-23 ont chassé, ont attaqué, pardon, je veux dire, ont attaqué les positions de gêne résistant Ouazalendo, mais également les positions de FARDC, là on est dans le territoire de Masisi, pour nous dire aujourd'hui que même, quels que soient les efforts que le président de la République est en train de faire pour rétablir la paix, Kagan s'en fout de ça. En fait, nous connaissons déjà le mode opératoire du Rwanda, avec ses Rwandais, les Rwandais ont une méthode qu'on appelle « talk and fight », c'est-à-dire, en anglais signifie « se battre », donc c'est « dialoguer », il faut toujours continuer même à se battre. Donc, vous dialoguez en même temps à se battre. Vous vous battez en même temps à vous dialoguez. C'est-à-dire, si vous, vous ayez seulement la foi au dialogue, et vous vous profitez par les affrontements sur terre, malgré le dialogue. Alors, nous avons déjà connu leur mode de travail, leur méthodologie de travail, leur mode opératoire, nous sommes déjà adaptés à cela. Vous savez, vous savez, tu sais ce qu'est dit à Paris, mais, qu'il y a Rwindi récupéré, même Kachalira, c'est pour tout simplement vous dire que, nous connaissons déjà le mode, la méthodologie de travail de l'ennemi, et il ne peut même rien, 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 rien. Mais, cependant, cependant, nous ne devons pas justement dire que, non, ce qui est du fait, c'est inutile. Ce qui est du fait, sur le plan diplomatique, ça ne fait rien parce qu'il y a encore des affrontements sur le terrain. La guerre de l'ennemi, elle s'est terminée en une journée, alors qu'elle a fait plus de 5 ans. En la deuxième guerre mondiale, elle a pris fait presque 3 jours, alors qu'elle venait de faire 5 ans. Ne croyez pas que, parce qu'il y a eu affrontements à Roubaix, c'est-à-dire que, tu sais qu'elle dit à l'ennemi de faire, ce qu'on appelle, une peine perdue. Non, par contre, par contre, les M23, les M23 sont en train d'être surpris. Mais maintenant, on ne sait même plus comment communiquer. On ne sait même plus comment appeler les médias internationaux pour communiquer. Parce qu'il sait très bien que sa fête est déjà dans le collimateur, c'est ce que moi j'ai appelé la diplomatie. Collimateur diplomatique, donc l'affaire de Nanga est déjà négociée par la diplomatie. Et bientôt là, il va manquer où entrer. Et il risque même de perdre sa nationalité congolaise. Après Routou, Nanga-Iraou. Non, dans l'estime qu'ils vont conquérir, parce qu'ils sont des révolutionnaires aujourd'hui, ils parlent. Ils vont conquérir Kibiriji, ils vont conquérir Roubaix. Ils ont l'idée d'arriver jusqu'à Kintia, ça c'est leur objectif. Laisse que j'ai rien fait. Quand on n'est même pas capable de prendre sur tout, même Kajabaya ou à côté, on va frassir Kijasa comment ? Par les paroles, par la magie ou peut-être par le vol d'oiseau. Tu sais que dit, moi je suis d'accord avec votre diplomatie. Et je vous encourage par cette manière de faire. Et surtout, quand vous faites quelque chose, vous la faites d'une manière secère, avec franchise et détermination. Tu sais que dit, il a été à Paris. Il a été clair devant Macron. Attends, attends, monsieur Georges, attends un peu. Il a été clair. Avant d'entrer dans le vif, avant de parler de ses propos, qui a été détaillé lors de ses points de presse, parlons-en ici de cette idée de certains Congolais qui estiment qu'il n'était pas important que les présidents Congolais se rendent à France. Pourquoi ? Il n'y a rien qui a été fait. Depuis que les présidents français étaient arrivés en RDC, ils estiment que la France fait que jouer à l'hypocrisie. Et il n'était pas important que les présidents se rendent à France. Je pense, il y a trois jours, j'ai parlé, j'ai encore beaucoup développé sur ce point-là. Qui est derrière Kagame ? Avant là-bas, est-ce qu'avant, depuis que Macron arrive en RDC, il y a eu un changement quelconque ? Après son départ ? Moi, je dirais non. Ce n'est pas important, donc, qu'il y ait les présidents en RDC. Donc, les Congolais ont cru que les bonnes choses ne viendront plus. Quand même, il faut être intelligent. Si aujourd'hui, j'ai eu 0 sur 10 en classe, ce n'est pas à dire qu'à l'année dernière, j'aurai toujours un échec. Nous devons aussi évoluer. C'est-à-dire que les Congolais n'ont même pas foi à leur manière de faire de leur président. Nous devons évoluer. D'ailleurs, on a toujours dit que l'échec corrige mieux que la réussite. Si vous ne restez que dans toutes vos actions, les jours où vous aurez échec, vous risquerez même maintenant de faire quoi ? De disparaître. Mais quand vous avez échec, le lendemain, vous saurez maintenant comment menager pour ne plus tomber dans l'échec. Tu sais qu'il dit ? Il a dit que Macron, c'est un hypocrite. Et il sait qu'il part à Paris avec cette manière de l'hypocrite. Il sait très bien que Macron, de sa manière de faire, pas seulement Macron, tous les Occidentaux, c'est la manière de faire leur politique. Tous les Occidentaux, de leur façon d'être, ils sont hypocrites. Mais mon frère, on a toujours dit ceci. Dans la moto, ni moto. Pourquoi pas aussi ? Le remède à l'hypocrisie, c'est aussi l'hypocrisie de l'autre côté. Vous croyez que nous sommes partis là parce que nous allons toujours croire à ce que Macron va dire. Ça, pour autant, voir ce qu'on appelle les soubasse-bas derrière. Non, détrompez-vous. Il y a déjà quelque chose, une fondation quelque part. Avec cette hypocrisie, on aura détourné cette hypocrisie. Mais vous ne devez pas alors aller vite vite là à besogne. C'est pour ça d'abord, m'étonner ou jauger votre adversaire. Et l'adversaire, c'est qui ? C'est Macron et compagnie. Et c'est qu'il y a à dire d'affronter l'adversaire. L'adversaire indirecte, mais l'adversaire directe, c'est Kagame et Museveni. L'adversaire indirecte, c'est l'Union Européenne. On le sait bien. Et il a déjà fait un face-à-face avec l'Union Européenne. Je sais très bien que Macron a senti qui est le fils d'Ishkedi et Mouamou Lomba. Ça, je vous l'ai dit. Monsieur Georges, comme on le prétendait avant ses points de presse, beaucoup de gens savaient que ce qu'il a dit serait capable de le dire à Macron, en face à face de ne pas soutenir les M23, il n'a pas fait ça. Il y a une chose qu'il n'a pas déclaré. Il l'a dit. Est-ce que d'abord, vous avez été là qu'il a fait ? Et oui, Klo. Laissez de tromper. D'ailleurs, 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 Macron, de sa propre bouche, a dit. J'ai déjà, d'ailleurs, je vais même me dire, j'ai déjà conversé avec Kagame, je vais encore lui parler. Il doit retirer, il doit respecter l'indiquité territoriale. Est-ce que Macron est congolais ? C'est-à-dire, cette fois qu'il a donné à Kagame, vient de quelque part. Ce n'est pas pour la première fois où la France a fait. Et qui vous dit que s'il l'a dit hier et qu'il a trombé, aujourd'hui, il va continuer toujours à tromper ? Non ! On peut tromper une fois, des fois, pas tous les jours. N'est-ce pas ? Ne vous voyez pas que c'est nous qui sommes toujours là pour recevoir les mensonges ? Ça, non, oubliez, mon frère. Laissez Félix faire ce travail, et le vrai travail. On va martéler sur peut-être des à trois points, des à trois paragraphes qu'avait souligné Emmanuel Macron. Il a fait savoir que c'est la crise sécuritaire à l'est du pays. La France condamne fermement l'assaut à tous les groupes armés, particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer du territoire, qui nous quitte une chose qu'ils ont toujours dit, qu'ils ont toujours déclarée. Mais on n'a jamais vu l'action depuis qu'ils ont déclaré. Je le répète, David. On peut tromper une fois, deux fois, mais pas tous les jours. Qui veut dire que Macron continue à toujours nous tromper ? Ça, non ! Il peut tromper, mais un jour, il sera obligé de dire la vérité. Attendons la vérité. Et qui veut dire que nous, nous sommes déjà fatigués de la guerre ? Est-ce que c'est vrai que nous sommes fatigués de la guerre ? Eh, monsieur David ? Est-ce que réellement, nous nous sommes fatigués de la guerre ? Non ! Mais monsieur Jean, je veux aussi savoir que le M23 doit cesser les combats et se retirer du territoire, qui l'occupe. Alors, je reviens là-bas. Autrefois, dans vos précédentes déclarations, vous aviez fait savoir que la France est parmi les nations qui arment les rebelles du M23. Ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Mais il sera surpris par la réalité du terrain. Est-ce que je peux vous dire une question ? Demandons-nous une question aujourd'hui. Est-ce que réellement la phrase est sur les bonnes voies en Afrique ? Vous tous qui venez dans le monde entier, vous qui êtes de partout dans le monde, est-ce que réellement la phrase aujourd'hui est sur les bonnes routes en Afrique ? Qui vous dit que la France peut aussi risquer de perdre même la RDC le lendemain ? Les Français, vous qui êtes André Macron, vous devez être intelligents. C'est pourquoi je vous dis qu'on peut tromper un jour, deux jours, mais pas tous les jours. Macron a trombé combien de fois ? Toute la France a trombé combien de fois au Mali ? Au Burkina, au Niger, au centre de l'Afrique. Mais il a récolté son massage, non ? Qui somme le vin récolte la tempête ? Qui somme le massage récolte le massage ? Qui somme la paix, récolte la paix et la joie. Qui somme la guerre, doit récolter seulement la guerre. Et si Macron, avec un gars, ne dit que la guerre, il va risquer d'avoir un investissement à l'exposant haine. Il risque d'avoir cette guerre à l'exposant haine. Donc, guerre à haine et à une puissance. Nous sommes un pays riche, souverain. Ne croyez pas que nous sommes le Rwanda ou le Rwanda, là où on ne peut même plus, on peut même faire, peut-être, je ne sais pas, combien de jours c'est pour autant voir, marcher des marchandises et un mangue qui peut prendre. Le Rwanda, c'est un pays pauvre, pauvre, pauvre. Et moi, j'ai tout dit, c'est comme si même les Européens, c'est aussi des bêtes. Comment les gens qui sont sans centre intelligent, qui se disent intelligent, mais qui doivent toujours s'accrocher derrière un pauvre qui n'a rien, pour aller détruire les riches. J'appelle ça une manière sauvage, un satanisme, un démoniaque de faire les choses. Comment un Rwanda que moi je connais, le petit Rwanda ici, qui peut même avoir l'audace d'aller dire, qui peut même vivre mieux au Rwanda. Nous, nous connaissons le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays où je me trouvais, même à manger, ça devient un problème. Et vous mettrez derrière ce pays-là, pour aller détruire un pays qui peut facilement vous aider à prospérer. Non, 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 ça c'est inacceptable. Et d'ailleurs, moi j'ai dit, vous les Français, je ne parle pas parce que Macron est passant. Vous Français, votre nation française, vous avez tout intérêt de conseiller à votre président d'appliquer la bonne et la meilleure politique avec l'Afrique. Sinon, la flèche à aller ne sera plus accompagnée par la flèche du retour. C'est que moi j'ai étudié en mathématiques. Vous allez risquer de rester en Europe et nous en Afrique et on verra qui aura besoin de qui. Alors, on va se rendre un peu dans le territoire des Massicis, M. Georges, où les rebelles du Rwanda avancent. Et d'après certaines sources, la rébellion du Rwanda aurait pris la cité miniora de Roubaïa. Est-ce qu'on peut dire ? Nous devons quand même être aussi cohérait et surtout... J'ai dit bien, d'après certaines sources, les rebelles auraient... Oui, je vous ai compris, vous avez parlé, vous avez conjugué au conditionnel, j'ai compris. Mais nous sommes des gommes, nous avons des frères à Roubaïa. Roubaïa est sous contrôle de nos frères Ouzalendou, les Fardessais. Les M23 ont tenté de faire un conditionnel dans la roubaïa. Ils ont même insisté sur les collines là qui se plombent à Roubaïa. Mais ils ont été baptisés par un baptême de fées, avec des capturés là-dedans. Moi, j'en ai eu plusieurs capturer leurs images. Et les Rwandais doivent cesser avec cette manière de faire. Pourquoi vous faites mourir vos jeunes déjà sur les lignes de froid en RDC ? Alors que vous n'aurez absolument rien. Je me suis toujours dit et posé cette question. Depuis que les Rwandais nous font la guerre, qu'est-ce que les Rwandais a déjà eu de spécial là au Rwanda ? Nous avons toujours été au Rwanda, tous. Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'on n'en a pas ici au Congo ? Les Rwandais, c'est un pays pauvre, il demeurera pauvre. J'interpelle les Rwandais. Vous Rwandais aussi, naïf que vous êtes. Pourquoi la naïveté jusqu'à ce niveau-là ? N'avez-vous pas même une seule, une petite force de dire, maintenant, que c'est trop, c'est trop ? Vous avez créé beaucoup de torts aux frères congolais. Vous avez créé beaucoup de fissures dans la société rwandaise. On en a marre. Stoppez avec votre aventure, vous avec vos Occidentaux. C'est quand même important. Moi, je vois le peuple rwandaise comme un peuple à prison. Alors, on va finir, on va finir peut-être par un message à madame Souminoua. Ah ! À soeur excellente, première ministre congolaise, une seule dans l'histoire congolaise. Une seule, à l'air où je vous parle, qui peut contredire. On va finir par un message à madame Souminoua. Première ministre, c'est très bien que vous avez déjà votre gouverneur, ma carrière, vous allez bientôt pour le proclamer. Mais, s'il y a encore des petits collectifs que vous pouvez encore faire, je vous demande, je vous supplie, d'en faire ces collectifs. Pourquoi ? Nous ne voulons plus voir ces voleurs revenir dans votre gouvernement. Souminoua, tout le monde n'a pas été. Tout le monde n'a pas été vraiment. Nous sommes, nous sommes, maman, madame, nous sommes fatigués. Hier, c'était peut-être, je ne sais pas, ministre des Finances. Aujourd'hui, non, ministre, je ne sais pas, des... Je ne sais pas, des... Je ne sais pas, des... des hydrocarbures. Non, c'est comme si, aussi, ministre, je ne sais pas... Plusieurs ministres à la fois. Et aujourd'hui, il y a l'idée de l'Ogefrem qui est accueillée. On parle de l'Ogefrem aujourd'hui. C'est comme si, même à l'épesté. C'est comme si, même... Même développe, développe, développe Marina. C'est comme si, c'est comme si... Est-ce que réellement, je le répète, est-ce que réellement nous sommes sérieux dans ce pays ? Même si, nous autres, nous nous sommes encore à Kagame. Ceux qui voulent, ce sont plus que Kagame. Imaginez, par exemple, Maman, si vous allez me suivre, essayez quand même de m'écouter. Imaginez quelqu'un qui peut voler 50 millions, 100 millions, 5 millions. Et quand nous, autour de nous, à Goma, nous avons des déplacés, même trouver une pomme de terre à manger un seul jour, c'est un problème. Maintenant, les gens se donnent le privilège d'aller avec des millions. Maintenant, comment vous voulez que les mondes nous traitent, nous, Congolais, et vous verrez encore des gens comme celles-là, vous verrez encore des gens à des postes. Non, 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 cette fois-là, à toi, on va essayer. Eh, eh, nous n'allons pas vous accepter. Merci, monsieur Jean. Même si les cinq jours ont agendré le président de l'Assemblée. Vous n'allez pas. Monsieur Jean, on finit alors par vos numéros. Nous sommes à contact au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, les dames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir été là, en fait, de nous suivre. Merci, monsieur Georges. Et à demain pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie, David.